Ce lundi à Mourouni d'un document national d'investissement sur l'agriculture par le gouvernement et ses partenaires. Proclamation ce lundi à Mourouni par la CENI des résultats du deuxième tour des élections des gouverneurs des îles. Siti Faroua Tamoudine en la première dame au poste de gouverneur de Ghazidja. Tels sont mesdames et messieurs les grandes lignes de cette édition. La commission nationale électorale indépendante CENI a proclamé ce lundi à Mourouni les résultats provisoires du deuxième tour des élections des gouverneurs des îles de Ghazidja et de Moëli. En Ghazidja, madame Mahmoudine Siti Faroua Ta a obtenu 65 450 voix soit 70,46%. Du coup, elle devient dès lors pour la première fois dans l'histoire de l'union des Comores indépendantes une fois que les résultats seront proclamés définitifs par la Cour suprême, deviendra la première dame au poste de gouverneur d'Ungazidja. De bonne source, elle entend œuvrer de concert avec les autorités étatiques pour le développement du pays dans tous les domaines. Il y a lieu de retenir qu'Abdou Sefoua n'a enregistré que 27 443 voix, soit 29,54%. Nous vous proposons de suivre le président de la CEI Commission électorale indépendante de Nghazidja, Saïd Ahmed Saïd Tahir. Nombre d'institut, 163 541. Nombre de votants, 98 391. Taux de participation, 60,16%. Vultim nil, 5 498. Suffrage exprimé, 92 893. Taux de population, 99,52%, soit 413 0 sur 415. Madame Moukiris Di Faroata a obtenu 65 454 voix, soit 70,46%. Messieurs abondus, 27 443 voix, soit 29,54%. Taux de population, 98 893 voix. Je rappelle que ces résultats sont provisoires et ne seront définitifs qu'après leur proclamation par l'amour superbe et le modeste. Quelques temps après la publication des résultats provisoires, la mouvance présidentielle a convié la presse au Kijé du Parti Ravie. En présence du directeur national des campagnes, Omedem Saïd Dié et madame la candidate Moudin Siti Faroata, il a tenu à exprimer sa reconnaissance auprès des électeurs. Je vous propose de le suivre. C'est la fierté de porter sur mes épaules la responsabilité de la Grande-Île. Et surtout la fierté qu'une femme comorienne musulmane, aujourd'hui en 2019, brigue un tel mandat, ce qui n'en rien n'entache notre pays. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tout le monde, bénéfique pour les femmes qui ont très longtemps, se sont battues pour l'évolution de la femme et que l'aboutissement aujourd'hui c'est ce mandat. Donc je le remercie. C'est aussi, ça a été une très belle expérience. Le gouvernement comorien et ses partenaires dans le domaine agricole réfléchissent sur l'élaboration d'un document national d'investissement sur l'agriculture. Reportage de Kassim Suleyman et Suala Walim Changama, le compte-rendu de Badria Seydomar. Le gouvernement comorien, avec l'assistance technique et financière de la FAO, du FIDA et de la Banque mondiale, viennent de lancer les concertations sur l'élaboration de la politique nationale d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un document stratégique et programmatique de l'État comorien de concert avec toutes ses forces vives de définition, de la vision et des orientations stratégiques et des mesures prioritaires, y compris l'investissement dans tous les secteurs. C'est un programme qui doit intégrer l'agriculture, la pêche et l'élevage pour les cinq ans à venir. Je tiens aussi à remercier l'AFAO pour nous avoir accompagnés dans la finalisation de ce plan qui permettra de définir les moyens nécessaires pour le développement du secteur agricole en particulier. L'activité ici est de permettre au pays d'atteindre votre suffisance alimentaire, surtout dans le domaine de l'agriculture. C'est la première fois où nous aurions un plan d'investissement national au niveau de l'agriculture. Et ça, c'est un processus qui a été mis en place il y a une année, deux ans, à travers l'Union africaine, pour permettre à ce que chaque pays membre de l'Union africaine ait un cadre global, un cadre national d'investissement. Un, déjà, ça va permettre d'éviter les doublons entre les projets. Et deuxièmement, ça permettrait de voir d'ici cinq ans, dans un cours d'horizon, cinq ans, disons, dans un cours d'horizon, en cinq ans, voir comment, où nous en sommes aujourd'hui et où nous voudrions y aller. Ce nouveau plan doit entrer en vigueur très bientôt. Et les autorités espérant finir avec l'importation massive des produits de Madagascar et de la Tanzanie. Les autorités attiques ont décidé de réhabiliter le tronçon de route Volo-Volo-Meknorouni. Cette décision a pour vocation première de faciliter la circulation des biens et services aux alentours de ce grand marché de la capitale. Les travaux de réhabilitation débuteront la semaine prochaine. Le gouvernement vient de nous informer de la réhabilitation de la route de Volo-Volo jusqu'à la Mecque de Morouni. Donc, cette offre, on a discuté avec les vendeurs pour trouver une solution. Donc, nous, on nous a, la mairie, on nous les a proposées. Il y a une solution entre le marché de Dubaï et le terrain d'Oasis. Mais eux, les vendeuses et les vendeurs, ont préféré de rester travailler à Volo-Volo. Donc, la solution qu'on a eue, on a un espace à l'étage. On va essayer de les envoyer à eau pour qu'ils puissent tous rentrer. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils se débarrassent de la route pour trouver une solution pour qu'ils puissent travailler correctement. Donc, à cet effet, nous, on appelle aux vendeurs et vendeuses de faire comprendre que cette occasion, c'est une occasion que tout le monde a souhaitée. Les pêcheurs de Banguakouni luttent contre l'usage de filets à Petite Maille. Ils souhaitent également un renforcement de la sécurité maritime. Dimanche dernier, nos reporters se sont rendus dans cette localité de la région. Domitsame Mouli, voici le récit de Bintim Hadjou. L'enjeu est de taille pour ce qui est de la protection de l'environnement marin. Les pêcheurs de Banguakouni tirent la sonnette d'alarme. Les déchets jetés à la mer, notamment le plastique, portent atteinte à l'équilibre de l'écosystème. Les poissons en sont victimes. Les habitants des localités allant de la région de Mboudé jusqu'en Djoulé dans le Mbankou ne cessent d'interpeller leurs voisins de la ville de Mitsame Mouli, qui, selon eux, utilisent des filets à Petite Maille. Une pratique interdite par le code de la pêche. Dernièrement, les pêcheurs de Banguakou et ceux de Ouela ont brûlé certains de ces filets, mais ils étaient sommés d'en acheter d'autres par les autorités de la gendarmerie et de la préfecture de la région. Un geste régrettable selon Mohamed Saïd Mouandjie et Issa Kamadi Ali, respectivement habitants de Ouela et Banguakouni. Ils ne comprennent pas le fait que les autres ont du mal à respecter la loi sur la protection de l'environnement. Au point où ils en sont, ils nous ont confié que le mieux serait peut-être de laisser faire. À contre-cœur, certes, mais ils veulent éviter d'éventuels conflits intercommunautaires. La nouveauté dans le secteur de la pêche, c'est le paiement des vignettes. Cela ne concerne pas les pirogues, mais uniquement les vedettes de pêche. Payer la vignette, c'est apporter un plus à l'enveloppe de 100 millions destinés aux pêcheurs. C'est un budget voté à l'Assemblée. En cas de besoin, le pêcheur peut en bénéficier. Les pêcheurs que nous avons rencontrés nous ont aussi parlé d'un aspect qui les préoccupe. Il s'agit de l'immatriculation des vedettes. C'est une mesure de sécurité pour pouvoir se distinguer des pirates. Ils n'ont pas manqué de remercier au passage la Banque mondiale à travers le programme Sofiche pour les efforts fournis en faveur de la sécurité en mer. Le collectif d'artistes du pays a ouvert ce lundi sa première exposition. Une équipe de l'ORTC l'a rencontré bien avant l'ouverture de cet événement. Voici ce reportage de Salim Amada et Salim Ali Rassiraka. Thobibou Imamou, lui, il s'intéressant à la peinture, à l'encroir. Celle-ci lui procure non seulement du plaisir mais aussi de l'inspiration. Il fait partie du laboratoire d'art, un collectif d'artistes qui s'adonnent à cœur joie à la promotion de l'art en Union des Comores. À l'heure où nous sommes, ils sont au four et au moulin pour l'organisation d'une exposition, la première du genre dans le pays. C'est une des meilleures façons de donner à l'art comme océan une nouvelle vision. « Je suis en train de peindre des voiliers. C'est plus ce qui m'inspire quand je peins. J'aime bien faire des bateaux, la mer, des trucs comme ça. Ça m'inspire. Et j'ai déjà demandé à un prof pourquoi de me conseiller, pourquoi je fais toujours ça. Il m'avait dit que c'était peut-être parce que j'avais envie de partir, des trucs comme ça, mais je ne sais pas. Après, il ne faut pas trop se poser de questions sur ce que tu penses vraiment parce que c'est ta passion. Donc tu le fais, tu le fais. Et je pense que l'art n'est pas à sa place ici au Comore. Il n'a pas vraiment de valeur aussi. Donc on essaie de construire ça, éduquer les gens petit à petit, essayer de construire quelque chose. Déjà pour nous et pour les générations futures parce que déjà ici au Comore, on n'a pas d'école d'art. Les membres du collectif d'art travaillent sans relâche sur la couture et la photographie considérés comme étant de l'art. J'ai commencé, j'avais un petit ordinateur, je faisais des petits mini clips vite fait ou les photos. Je faisais des couleurs parce que j'adorais les dessins animés. Donc c'est à partir de là. Mais en fait, je fais aussi du dessin et tout, mais je me suis plus basé sur ça parce que surtout dans le laboratoire, on a besoin de visuel. Et je préfère faire ça parce que déjà j'aime montrer aussi au monde ce qu'on fait. Mais les résultats en fait, c'est au niveau des jeunes. Parce qu'ici, il y a toujours les jeunes qui se plaignent. Oui, moi je sais faire ceci, mais je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et pourtant non, on veut montrer justement ces jeunes-là qu'il est temps, il est temps de se réveiller. Même si tu peux construire à partir de rien un bâtiment, quelque chose comme ça, à partir d'un arbre, tu peux le faire. Mais que les gens voient que les jeunes, nous, on a fait le premier pas et qu'eux, ils nous suivent. C'est ça le résultat qu'on attend. Que ces jeunes voient que si nous on peut, pourquoi pas eux aussi. Chaque tableau a une signification. Il explique une histoire, une imagination sur la fierté, la colère ou le bonheur. Ces jeunes veulent mettre en valeur leur savoir-faire, mais aussi inciter les autres à les rejoindre. Et cette exposition, c'est vraiment pour montrer ce qu'on a fait pendant ces trois mois, au niveau photo, au niveau peinture, et de montrer ce qu'il a beau fait, appeler les jeunes à aimer la culture et l'art. Et voilà, histoire de prouver et de montrer ce qu'on est capable de faire, pour après organiser d'autres choses et continuer à travailler comme ça. L'exposition de ce collectif d'artistes se tiendra du 22 au 27 avril. Les membres sollicitent l'appui de tout un chacun pour la réussite de leur mission. Avant de prendre congé de vous, le rappel des titres élaboration ce lundi à Mourouni d'un document national d'investissement sur l'agriculture par le gouvernement et ses partenaires. La proclamation ce lundi à Mourouni par la CNI, le résultat provisoire du deuxième tour des élections des gouverneurs des îles, Siti ou Faru Atamoudi, est au premier rang. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur URTC. Au revoir.